Bonjour! Olivier, niquette, 24, 7. D'abord, on est en train d'abolir le serment au roi à Québec et la plupart des gens sont d'accord avec ça, sauf peut-être Anne-France Goldwater de l'émission Les Débatteurs de Nouveau. Il n'y en aura plus de serment au roi au Québec. Pourquoi dans deux semaines? Parce qu'il va y avoir un projet de loi qui va être adopté. Qui ne pourrait pas être adopté. Moi, j'en ai ras-le-bol de Simon Jolin Barrette. Pour lui, la charte, c'est quelque chose qu'il utilise pour nettoyer les poissons pourris dans son jardin. Ben voilà. Ça fait pousser les poissons? C'est pas clair. On saurait quoi faire la prochaine fois que vous aurez des poissons pourris dans votre jardin. Ça se nettoye avec une charte. Sinon, ce qui a fait jaser, c'est cette histoire d'une infirmière suspendue pour avoir mangé sa job. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déjà une expression consacrée pour la chose. Ce qu'on appelle maintenant le toast gate. Oui, manger une toast. Heureusement, M. Dubé a assuré à la période de question que le dossier était réglé. Ma collègue ici s'est occupée de la toast au beurre d'épinotte. Non. Et moi, je me suis occupé... Non, mais c'est très sérieux, Mme la Présidente. Très sérieux, oui. On va changer le monde. Une toast à la fois. Et pour établir la confiance, le CIUSSS va avoir du pain sur la planche. Parce que c'est pas tout. Après que le Journal de Montréal ait révélé cette histoire sordide, il y a le journaliste de TVA, Yves Poirier, qui a dit « Tiens ma bière, hold my beer ». Il y a trop d'autre chose. Vous avez appris que c'est pas un cas isolé. Qu'il y a au moins une autre employée qui a subi une suspension encore beaucoup plus lourde pour avoir mangé... Enfin, un beigne, me dit-on, cet exemple. Oui, absolument, Paul. C'est confirmé. Si on pensait avoir tout entendu en lien avec le toast gate, là, on parle du beigne. Gate. Un beigne, me dit-on, c'est confirmé, Paul. Il s'agit bien d'un beigne. En 2020, donc, l'employé en question, maintenant retraité, a été suspendu un mois pour avoir succombé devant cette délicieuse pâtisserie. C'était des beignes destinées aux résidents, mais il en restait. Non, non. J'en ai pris un morceau de beigne, puis je l'ai mangé. Non. Donc, ce nouveau beigne gate démontre une chose très cruciale, c'est qu'à tous les trois ans, une employée du système de santé est injustement réprimandée après avoir mangé entre les repas. Je sais pas à quel point on peut juger de tout un système à partir de ça, mais c'est ça, l'histoire. Pour rester dans le gluten, il y a Olivier Primault du Beach Club, lui, qui a répondu à certains détracteurs sur TikTok à propos des hamburgers qu'il vend dans les dépanneurs. J'ai une question de Mike Gyson. Il dit, ton burger de dép est pas mangeable. En fait, vu que j'en vends 30 000 par mois, ça veut dire que j'en vends à peu près 30 000 de plus que lui par mois, fait qu'il doit pas être si pas mangeable que ça. Bonne journée, mon mec. That's right! Mon burger est pas bon, mais j'en vends 30 000 de plus qu'un gars random sur TikTok. C'est ça, c'est de la répartie, quand même. Fait mieux, do the random. Sinon, en marge de la COP15... Attendez, il vend 30 000 hamburgers de dépanneurs? Oui. C'est beaucoup de burgers, hein? Je sais pas comment tu fais cuire ça. Ben, il est toujours cuit? Il est toujours cuit? Dans le micro-ondes. Ah oui, tellement de questions. On est d'une émission d'information autrement. On va envoyer un reporter là-dessus. Simon! Qui va dire, c'est confirmé. Une chance que c'est pas vous dans le couple qui accouchait vos enfants. Sinon, en marge de la COP15, on parle beaucoup d'environnement. Nathalie Normandeau, 98.5, trouve qu'on s'attaque trop à l'auto solo. Est-ce qu'on a le droit au Québec de dire, on haït ça, prendre l'autobus, on haït ça, prendre le métro? Est-ce qu'on peut dire ça au Québec en 2022? On peut tellement plus le dire que le 98.5 en a fait une promo. L'effet Normandeau. Est-ce qu'on a le droit au Québec de dire, on haït ça, prendre l'autobus, on haït ça, prendre le métro? Est-ce qu'on peut dire ça au Québec en 2022? L'effet Normandeau, avec Nathalie Normandeau, en semaine, 10 heures. Et voilà, cette chose qu'on ne peut pas dire en 2022 roule en boucle toute la journée à la radio. Mario Dumont à Cube, lui aussi, il s'est senti censuré. On est rendu tellement malade en matière d'environnement, tellement plus capable d'en parler, qu'il faut que tu dises que tout va mal. La NASA dit que l'humanité est en reforestation. Les photos d'aujourd'hui sont plus vertes qu'il y a 40 ans. Mais ça, dire ça, ça n'a pas de bon sens, c'est une hérésie. Je mérite la peine de mordre. Il ne faut pas dire la vérité, il faut dire au monde que tout va mal. Heureusement qu'il reste des gens comme Mario Dumont pour faire de la désobéissance civile, dit régulièrement sur sa tribune de 6 heures par jour des vérités qui pourraient lui mériter la peine de mort. Et il a même osé s'attaquer à l'ONU. Tu sais, hier, Guterres, il a fait une toute l'éconnerie qu'il a dit. L'humain détruit, là, tous les humains. Tu sais, ce qu'on est malade-là, puis tu dises, OK, bien, on rase, le premier problème, on rase l'humanité, là, je veux dire. Le gars, il se posait parler pour l'ONU. Ça devait être les défenseurs de l'humanité. Puis finalement, il dit, les humains, là, on est juste bons pour s'auto-détruire. Il a déjà été bright, quand même, non? Je vous laisse avec ça. C'est quand même spécial de demander plus de bon sens en évoquant la peine de mort et en prétendant que l'ONU veut raser l'humanité. Il faudrait quand même pas oublier que l'humanité, elle vit sur la Terre. Et que c'est pour ça qu'il faut lui faire attention, Jean-Philippe. Et ce sera tout pour aujourd'hui, ou comme dirait Manon Massé. Manon Massé, merci beaucoup pour votre présence à l'émission. C'est moi qui me fais plaisir. C'est moi qui me fais plaisir, Jean-Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada